16 sur 3, prêts à tout plaquer par amour, c'est le sujet traité, choisi par les Docs Alain. A vous les garçons. Bonjour, bonjour, Doc Alain vous parle. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme sur 3, prêt à tout plaquer par amour. Monsieur, vous en avez fait quoi des deux autres ? C'est-à-dire que c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Oui, mais attendez, j'étais devant chez moi, et il y a deux gars, je ne l'avais pas vu. D'accord, d'accord, dépêchez. Alors tout d'un coup, il m'a plaqué dans le bateau, je me suis retrouvé dans une caderne en Bourgogne. D'accord, ok. Quand vous dites que vous étiez sur le bateau, vous habitiez où ? Je vous l'ai dit, j'étais devant chez moi. Où ça ? Ben là. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez dans cette caserne ? C'est là que j'ai trouvé l'amour. C'est incroyable. Et alors ? Attendez, vous ne pouviez pas me le dire plus tôt que vous aviez trouvé l'amour avant ? Mais non, parce qu'on était tous habillés pareil. Ah, et alors ? Et ben à midi, à midi, c'était pareil. Et alors ? Et pour ça, on était contents. Et qu'est-ce que vous avez fait à la fin de l'armée ? Ben voilà, voilà ce qui est arrivé. À un moment, à un moment, ils ont dit, il n'y a plus de boulot. Et qu'est-ce que vous avez fait comme boulot ? Ben voilà, c'était la guerre. Alors, on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Et après ? Et ben ils nous ont dit, la guerre est finie, rentrez chez vous. D'accord. D'accord, donc si je comprends bien, aujourd'hui vous avez 50 ans, vous avez fait l'armée à 20 ans, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez fait l'armée à 20 ans, entre 20 et 50 ans, il s'est passé 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? Il n'est pas ça le savoir. Et ben, comme vous dites, on a attendu. Mais vous avez attendu quoi ? Ben alors, la guerre est finie, rentrez chez vous. Il faut du temps. Oui, mais après, qu'est-ce que vous avez fait après ? Et ben, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après ? Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ils nous ont dit, ils nous ont dit, ils nous ont dit, en attendant, il faut pointer, pointer. Oui, mais vous allez pointer où ? Ben là, dans la salle. Là ? Où ça ? Là ? Là ? Là ? Bon, d'accord, vous allez pointer là. Vous soyez un peu sérieux, monsieur, quand même. Non, mais attendez, un peu sérieux, ça va faire depuis 30 ans. Attendez, attendez, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Ça va faire depuis 30 ans ? Non, non, depuis 30 ans, attendez, oh ! Oh ! Oh ! 30 ans ! Oui, allons. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux autres, quand ils vous ont plaqué ? C'est vrai que vous avez retrouvé l'amour, il faut le dire ! C'est vrai que l'amour, quand on l'a, on l'a, quand on l'a pas, et ben, on l'a. Et après ? Et ben, après, c'est parce que, voilà, parce qu'ils passent deux fois par an. Qui ça, l'amour ? Non, les deux gars. Mais quels deux gars ? Et ben, ils étaient en... Parce qu'ils n'étaient pas en uniforme, vous voyez ? C'était pas le même. Mais pourquoi ils étaient venus, pourquoi ? Parce qu'ils avaient relevé les compteurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, est-ce que vous les avez fait rentrer pour leur dire, « Ouais, c'est génial, je trouvais l'amour, vous leur avez dit ça ou pas ? » Mais, mais j'aurais aimé ! Mais pourquoi vous leur avez pas dit ? Ben, parce que le compteur, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a, le compteur ? C'est le compteur. Qu'est-ce qu'il a, le compteur ? Ben, il est à l'extérieur. Mais vous pouvez pas me le dire plutôt qu'il est à l'extérieur, le compteur ? Mais moi, j'essaye de vous le dire que je pourrais pas l'attendre. Et pourquoi on a dit, on est bon ? Donc, Allah vous dit bonsoir, à la semaine prochaine sur un autre sujet. Non, mais il faut me le dire, après, pourquoi je passe, moi ? Pour les millions, là ? C'est le compteur, moi, il est à l'extérieur. Et il est le compteur ? Eh ben, on va le voir, on va le voir, on y va, on y va ! Il s'appelle les Docs à l'art. Au moins, vous êtes allé au bout du sketch. Enfin, sketch, est-ce que je dois appeler ça un sketch ? Votre improvisation, votre délire, je ne sais pas comment je peux appeler ça. En tout cas, on note dans le public. Et j'ai surtout hâte, pour tout vous dire, de connaître la note de Catherine Barma. Je ne sais pas pourquoi. Sur 20, Eric Béthier, vous leur avez donné... 14 ! C'est bien ! Catherine Barma. Oh là, 9 ! Je ne l'aurais pas parié, mais quand même, j'aurais pu le deviner. Jean Ben Guigui. 10 ! Oh là ! Non, moi, je demande à en voir un deuxième, alors j'ai mis 12. Voilà. Vous les défendrez après, Eric. On va d'abord écouter ceux qui n'ont pas aimé. Catherine Barma, par exemple. Si on devait noter des cris, j'aurais mis 15. Des cris ? Oui, des cris, des gens qui crient, qui se hurlent dessus. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Un Français est prêt sur trois à plaquer tout par amour. Bon, comme d'habitude, je vais lire la phrase, je n'ai rien compris. Je trouve ça démodé et criard. Jean Ben Guigui. Eh bien, c'est le retour du comique troupier, un peu, quand même, puisqu'il y a une histoire de comique de régiment, d'armée, en même temps extrêmement hystérique. Je trouve ça extrêmement trop, trop violent, trop hystérique. Ce n'est pas que ça veut crier, mais ce n'est pas contrôlé. Et puis surtout, le sujet n'est pas du tout traité. Où on est très, très loin d'un Français se trouve après à tout plaquer par amour. Vous avez confiance que vous n'avez pas traité le sujet, Ludocala ? Je pense qu'on parle de l'amour. L'amour, donc le mec, il plaque chez lui pour aller à la cabine. Non, mais c'est incompréhensible, votre truc. Écoutez, Eric Métayet, sa idée a plu. Il est vicieux, il est vicieux. Non, mais moi, je vais dire, j'ai ri. Je ne sais pas pourquoi exactement j'ai ri. Mais en tout cas, ça m'a fait rire. Je ne sais pas si c'est par énervement. Je ne sais pas si c'est à cause du foutoir. Je ne sais pas si c'est à cause... Mais j'ai ri. Et je me doutais un peu des notes de mes camarades. Et comme j'avais envie de vous revoir, comme disait Laurent une autre fois, j'ai augmenté de 14 et j'ai forcé la note pour être à peu près dans les notes équivalentes. Mais je ne sais pas si ça tient deux fois, cette histoire-là. Mais en tout cas, là, j'ai rigolé. C'est ce truc incompréhensible. C'est-à-dire que si je fais le total, même si moi, j'ai mis 12 de façon neutre, c'est vrai, j'aurais pu me mouiller peut-être un peu. Le total, ça fait 45. 10 plus 9 plus 14 plus 12, c'est ça, 45. Voilà. Il faudrait 15. 15 du public. Mais ils ont ri, hein. Mais on peut considérer que si le public vous donne la moyenne, vous aurez une seconde chance face aux téléspectateurs un lundi soir. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine ? Oui, tout à fait. Pourquoi pas, les garçons, vous êtes d'accord ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, pour notre réinsertion, oui, pourquoi pas, oui. En plus, c'est possible. Oui, il ne faut pas la peine de leur donner un sujet. Oui, il ne faut rien dire. Allez, à tout à l'heure, les docks, alors, pour la note du public.